Madame Cochon ! Madame Cochon ? Est-ce qu'il n'y aurait pas Madame Cochon par ici s'il vous plaît ? Il semblerait que c'est le jour des navets ! Bonjour ! Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce stream du dimanche et pour, eh bien, ce nouvel épisode d'Animal Crossing ! Animal Crossing, jour numéro 800 Time Travel. Comme d'habitude, suite à la perte de ma sauvegarde, on fait un petit topo. Nous sommes donc au jour numéro 8. Je reviens du train, je viens à l'instant de poser mes bagages à la maison puisque j'étais au DC Fandom hier soir, très cool d'ailleurs. Invité par DC Comics et Warner, c'était trop bien. Du coup, dans le train, j'en ai profité pour acheter des navets parce qu'il est déjà 11h48, donc j'ai profité pour acheter un petit peu de navets. Et j'ai également ramassé des citrouilles. Alors, j'ai fait les petites captures d'écran rapides pour vous montrer ce que ça donnait. Ce que ça donnait quand même, parce que c'était plutôt sympa, ce petit chant de citrouille. Regardez cette petite tête, tellement adorable. Merci à Pich pour son sub. Merci du fond du cœur, mon cher Pich. Merci beaucoup. Donc ça, c'était le petit chant de citrouille avec les lisses autour. Très seulement, je le trouvais très joli. Et, bon, il y a Rounar qui est apparu sur l'île, donc on va aller le revoir aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Non, je n'ai pas besoin de fruits, mais c'est très gentil. Je n'ai fait que récupérer mes citrouilles et acheter des navets pour l'instant, je vais vous montrer. Je n'ai pas regardé ce que j'avais dans le courrier, je n'ai pas regardé toutes les petites nouveautés du jour. Donc, on découvre ça ensemble, c'est vraiment le nouvel épisode. Mais sauf que comme j'étais dans le train, je me suis dit que je vais m'avancer un petit peu et je vous fais le topo de ce qu'on a fait. Donc, annonce du bureau des résidents, il y a Marie qui est arrivée, le bureau des résidents est ouvert, la mairie a donc été transformée, évidemment. Point rambé, oui, forcément. Donc, la mairie a été transformée, la mairie a ouvert, puisque vous le savez, hier, elle était en construction. Merci d'ailleurs à Chacharlotte qui m'avait donné des tickets pour l'île ministère. Bon, la nouvelle mairie est là, ça c'est super cool. Merci à Sajinou pour son re-stop 18e mois. Merci beaucoup, mais tu viens quand tu peux, tu le sais. Bon, merci énormément pour les 18 mois de sub. Donc, la nouvelle mairie qui est là, qui change quand même de la tente que nous avions jusqu'alors. Et bien évidemment, le musée qui a eu d'ouvert la salle des sculptures qu'on ira voir également tout à l'heure. C'est pas mal de choses à faire. Du coup, il y a... Oui, alors attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Je suis en stream, du coup. Mais je te rappelle après. Ça marche, bisous. Bisous. Oui, du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, les fleurs. Donc, nos roses blanches ne sont pas encore sorties, mais nous avons une rose rouge hybride, une nouvelle qui est arrivée. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop ! Une nouvelle rouge rouge, une nouvelle rose rouge hybride que l'on va mettre, que l'on va mettre ici. Voilà. On va la mettre ici. Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans les cadeaux déjà ? Fagnon de la JD. Et... Ah, Dicamizedook, excellent. Ils m'ont donné ça à cause du problème d'hier avec ça. Il y avait une autre rose hybride ici. Ça doit être une rose orange hybride. Et ouais, on est parti pour essayer d'avoir des roses bleues. Vous savez, ça va mettre un bout de temps. Mais ça sera avec les roses blanches qui sont là, de toute manière, si on arrive à en avoir. Donc, on a un petit peu de temps pour se faire. L'avantage, c'est qu'il pleut. Donc, je n'ai pas à réarroser toutes les citrouilles aujourd'hui. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa, déjà. Parce qu'on en a quand même beaucoup. Pour info. Donc, ce plan de citrouille nous rapporte exactement 310 000 clochettes. Et l'autre plan de citrouille, parce qu'il y a le deuxième plan, vous savez, qui est sur le côté. Je vais vous dire... Attends, ne bougez pas. Je vais vous dire exactement combien ça nous aura. Car l'enfrui des bois. Je suis preneur. L'autre plan m'a rapporté 140 000 clochettes. Voilà. Celui-ci, qui du coup est en arrosage automatique avec la pluie. Celui-ci, là, m'a rapporté 140 000 clochettes. Donc, en gros, les deux plans réunis me rapportent 450 000 clochettes tous les 2 à 3 jours. Et bonjour à ceux qui débarquent. Donc, on est bien. 450 000 clochettes tous les 3 jours. C'est bien. On va avoir un bon rendement. Comme vous le savez, les citrouilles sont faites pour être revendies. Comme vous le savez, j'avais 5 ou 600 000 clochettes à la banque que j'ai récupérées ce matin. Et on avait 400 000 clochettes de côté. J'ai également pêché un petit peu. J'ai été fouiller les fonds sous-marins, etc. Pour récupérer 100 à 200 000 clochettes de plus dans le train. Et j'ai acheté des navets. Puisque, tiens, on a une hybride ici. Et j'ai acheté des navets. Alors, mes navets, aujourd'hui, coûtaient 100 clochettes. On va refaire un petit topo, quand même, de ce que sont les navets. Puisque je sais que beaucoup se posent des questions aussi par rapport à ça. Donc, j'ai acheté 1 180 000 clochettes de navets. Voilà, ils sont là. C'est peut-être pas suffisant. Je pense que j'en... De toute façon, dans 8 minutes à part. Puisque, de 6h à midi, tous les dimanches, Madame Cochon est là. Madame Cochon ! Pour ceux qui ont la nostalgie de l'année dernière, Madame Cochon. Qui vend des navets tous les dimanches. Et en fait, vous avez un taux de vente de navets. Donc, c'est entre 80 et je ne sais plus combien pour la vente de navets. Donc, en fait, ça, c'est des paquets de 100. Voilà, tout simplement. Et en fait, toute la semaine, c'est comme le cours de la bourse. C'est-à-dire que ça va fluctuer, comme ça, pour la revente de navets. Ça fluctue même d'une île à l'autre. Et en fait, vous le revendez au moment où il y a la plus grande plus-value. Par exemple, là, moi, j'ai investi, on va dire, 1 million de clochettes. Un peu plus, mais pour faire les calculs, c'est plus grave. J'ai investi 1 million de clochettes dans mes navets qui coûtaient 100 clochettes. Et bien, si j'arrive à les revendre 400 clochettes, et bien, j'aurai 3 millions de plus-value avec mon 1 million que je récupère. Donc, 3 millions de plus-value, ça serait génial. Maintenant, on va voir dans la semaine, les taux changent 2 fois par jour, entre 6h et midi, et entre midi et minuit, un truc comme ça, si j'ai peut-être dit, je ne sais pas. Donc, en gros, on a quand même un sacré potentiel de chance. C'est-à-dire que sur chaque île, les taux sont différents. Vous voyez que là, c'était à 100 navets. Je ne vais pas lui en racheter pour l'instant, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'argent. Enfin, ce n'est pas beaucoup 57 000, surtout que j'ai zéro à la banque. Je n'ai plus rien à la banque. Voilà, tout ce que j'ai d'argent est là. Tous ces navets, là, c'est bon d'argent. Donc, il est vraiment placé jusqu'à ce qu'on puisse les revendre et se faire une plus-value. Donc, les fleurs, c'est bon, c'est de la crypto-clochette. C'est totalement ça. C'est exactement ça. Ça a toujours été ça. C'est la bourse. C'est le cours de la bourse. Alors, déjà, merci à Babouche, qui a re-sub pour son 16e mois. Merci beaucoup, Babouche. Et on a également Dancha. Dancha qui prend son premier sub sur la chaîne. Merci beaucoup. Les navets qui soient sur la plage ou sur la terre, ça ne change rien. Non, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien que les navets soient sur la plage ou dans la terre ou peu importe. Par contre, les navets pourrissent si vous ne les vendez pas avant le dimanche de la semaine d'après. De même que, et l'avantage, c'est que nous, on ne fait pas de time travel, si vous faites un seul time travel, c'est-à-dire que si vous changez ou si vous modifiez une fois, mais même une fois l'heure de votre console, vos navets pourrissent. Donc, comme quoi, ce n'est vraiment pas prévu par le jeu de faire ça. Voilà. Donc voilà. Comme ça, au moins, un éclair là-dessus. Alors. Je suis au petit tour quand même. Ça ne va pas forcément être un épisode hyper long aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait pas mal de petites choses. Mais on a quelques trucs à faire quand même. Voilà. Je n'ai pas besoin de clochette. Non. Et je n'accepte pas de don de clochette. C'est très gentil, mais non. Je le fais tout moi-même. Non. Mais c'est très gentil, encore une fois. Comme ceux qui veulent me proposer de me donner des choses ou machin. C'est très gentil. Mais, voilà. Comment lier son compte Amazon Prime ? Alors. Comment lier son compte Amazon Prime ? Tu vas sur Twitch. Sur ton PC. Et tu peux lier ton compte Amazon Prime. Je crois que si je ne dis pas de bêtises. Si tu fais point d'exclamation Prime. Tu as l'explication. Tu vois. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a 15 jours, mon cours de navet était en chute libre tous les jours. Donc 20 à perte. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que le vendredi, ça ne serait pas remonté. Et encore une fois. Et encore une fois. Vu qu'on est en stream tous les jours maintenant, nous. Je propose qu'on s'échange nos cours des navets. Et qu'on essaye un petit peu d'optimiser tout ça ensemble. Ça peut être super cool. Merci. Merci, Emesou. Merci pour ton sub. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bienvenue à toi dans la team des subs. J'ai une ampoule au pied. J'ai acheté des nouvelles chaussures. Et je me suis baladé à Paris hier. Avec mes nouvelles chaussures et des contreforts. J'ai une ampoule de l'espace. Ça fait tellement mal. C'est chiant. Je vous explose pas les détails. Ok. Il y a Tom Nook qui voulait nous dire. Attends, je crois que c'est pour le... C'est pour le... Qu'on s'appelle ? Le camping. Attendez. Coucou à ceux qui débarquent. Alors, Marie, qui est apparue du coup avec la nouvelle mairie. Qui peut vous permettre un petit peu de... De gérer les soucis avec les habitants. On va dire ça comme ça. J'ai jamais eu un cours du navet si minable. 56 clochettes le dimanche. C'est le meilleur cours du navet possible, Yuki. Moins il est cher le dimanche, mieux c'est. C'est hyper important parce que moins tu l'achètes cher le dimanche, puisque tu ne peux l'acheter que le dimanche, plus t'as de chance de pouvoir le revendre plus cher après. Donc c'est la meilleure des choses. S'il est à 56 clochettes aujourd'hui, mais en achètes-en à la blinde. Mais vraiment. Merci à Vic Vicara. Merci Vic. Qui offre un sub à Julia Lupi. C'est mignon. Julia Lupi n'hésite pas. On est vendredi sur mon île. Et pourquoi on est vendredi sur ton île, Yuki ? Pourquoi, Yuki ? Pourquoi on est vendredi ? Dis-nous tout, hein ? Voilà. Si j'ai cassé les oreilles de plein de monde, eh bien voilà. Ouais, tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Étrange. Mais que s'est-il passé ? Bon. Bonjour à ceux qui débarquent à ce moment-là. Matière de construction. C'est-il peut-être le théâtre de biens, de projets amusants et propres à rendre le quotidien plus agréable ? Par exemple, peut-être la matière des ponts, installer des rampes. Enfin ! Tu as fait peur à mon âme, coucou, à ton âme, Néphi. Désolé. Ah ! Je vais mourir. Allez. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Oui. Notre bureau des arts, c'est tout un bâtiment tout à fait pain-pain. Pain-pain. Merci Népoulasse ! T'es sur le home cinéma ici. Bonjour le mode DJ. Ah, yes. Non, je préfère. Je vais faire un peu de beatbox dans le micro. On va éviter quand même. Alors. Je suis tout, oui. Je suis tout en arrière-plan. C'est gentil, merci beaucoup. Beaucoup de plantes chez moi. Beaucoup de plantes. Tu veux le voir un peu plus ? C'est quoi, là ? Est-ce que vous pouvez le voir un petit peu plus ? Regarde. Je sais pas si vous pouvez le voir un peu. On le voit un peu plus. Si, on le voit un peu plus. Bon, on le voit mieux sur les vidéos YouTube. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec mes plantes. Enfin, je passe beaucoup de temps avec mes plantes. Merci beaucoup. Pourquoi avoir mis plein de fleurs sur mon île ? Enlever les mauvaises herbes et tout. Je n'ai pas trois étoiles. Parce que les trois étoiles, les cinq étoiles, ne fonctionnent pas comme ça. Les cinq étoiles... Les cinq étoiles sur une île, c'est la jungle, c'est totalement ça. Les cinq étoiles pour une île, il faut que tu mettes aussi des éléments de décoration. Il n'y a pas que les fleurs et ça. Il faut des chemins également pour que tes habitants puissent aller d'un endroit à un autre. Il ne faut pas que des maisons soient au milieu de la forêt. Il faut à la fois suffisamment d'arbres et pas trop d'arbres. Il faut suffisamment de décoration et pas trop non plus. Donc, il y a beaucoup de choses pour les cinq étoiles. C'est un peaufinage. C'est un peaufinage. Merci le shark. Merci le shark pour ton renouvellement de sub pour ton quatrième mois. Non, il ne faut pas forcément combler tout l'espace pour les cinq étoiles. C'est juste peaufiné, histoire que ce soit de plus en plus joli et surtout que les habitants puissent circuler. Alors, je vais faire quoi ? Le projet 4. Est-ce que j'aime Tiles of ? J'adore Tiles of. Et on continue, on termine Far Cry. Une fois qu'on a terminé Far Cry, on repart sur Tiles of et Psycho Notes 2. Merci X-Saga. Troisième mois de sub pour toi. Re-bienvenue. Merci du fond du cœur. Merci de tout faire la chaîne comme vous, Satie. Merci beaucoup. Ah, le kit de camping. Voilà, merci. Allez, c'est bon. Bon, maintenant, il va falloir savoir où installer notre kit de camping, c'est ça ? Non, ça c'est l'arche d'Halloween. Attends, il faut que j'aille lui demander. À moins qu'il fallait que je le fasse. Comment on débloque la mairie ? Il faut avancer dans le jeu, tout simplement. Elle se débloquera automatiquement au bout d'un moment. Ne sois pas trop pressé. Animal Crossing est un jeu où il prend son temps. Mon avis sur le dernier Far Cry. Eh bien, je l'adore. Je l'adore. On bouffe, on doit être à 16 ou 17 heures de jeu dessus. Je suis loin de l'avoir terminé. Et je l'adore. Vraiment. Alors après, par contre, il n'a rien de très original par rapport à ses connaisseurs, ce fameux Far Cry. Mais ce qu'il fait très bien, c'est l'ambiance cubaine. Avec les musiques cubaines, avec cette fameuse ambiance et tout. C'est trop, trop cool. C'est trop, trop cool. Qu'est-ce que... Alors, attendez. J'ai plusieurs choses à checker. Bon, déjà, ça, vendre des trucs, c'est vrai. Alors, et... C'est tout pour l'instant ici. Ah, le voilà. Donc, du bois. Bah, trop. Non, bah, du bois et machin. Ok. Attends. Donc, 15 de bois de chaque. Et des pépites de fer. Bah, j'ai tout, regarde. Bois. 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 Est-ce que je vais refaire des îles presque parfaites ? Ah, ah ! Quelqu'un qui ne suit pas la chaîne. Donc, un nouveau. Donc, un nouveau potentiellement. Mais alors, refaire des îles. Mais, ça veut dire que tu suis la chaîne. Mais que tu ne m'as pas écouté. Oui. Oui. Le retour des îles presque parfaites. C'est prévu à partir du 5 novembre prochain. Et, ce sera au hasard, dans le chat, sur les gens qui souhaitent participer. Comme je l'avais dit. Je l'avais dit. Je referai un teaser pour vous expliquer tout ça. Mais absolument. Oui. Le retour des îles presque parfaites. Et, le gagnant de chaque semaine recevra un petit cadeau. Euh. Par courrier. Voilà. J'ai essayé que cette année, j'ai essayé que cette année, on faisait mieux que simplement. Oh là là, je te laisse un sac de clochettes sur ton île. Bon. Alors, chaque semaine, le gagnant recevra un petit enveloppe avec un pack de cartes animal crossing. Et une petite carte écrite à la main. Voilà. Félicitations. Bon jeu à toi. Pas de pain. Bref. J'adore écrire des petites clôtres à la main. Donc, voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Donc, à chaque fois que vous recevez un colis de moi, que vous souhaitez qu'on gagnez tous sur la chaîne, vous avez un petit mot écrit à la main. Je trouve que... Je ne sais pas que c'est le plus important. Mais, pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important que le cadeau. Euh... Alors, où est-ce qu'on met notre camping ? On va le mettre là, hein. Pour l'instant. Ouais. Bonjour à ceux qui débarquent. Bonjour. Et l'épisode a commencé depuis... Ah ! Je ne l'ai pas mis en enregistrement. Ah. Bon, bah, je le choperai sur la rediff. Je le choperai sur la rediff, alors. Euh... Bon, la qualité de la rediff de celui-là sera peut-être un peu moins bonne que la qualité de rediff des autres. Dommage. J'ai complètement zappé de mettre un enregistré. T'as dit touche qui fait plaisir. Je trouve ça important. Mais c'est génial ! Je trouve ça important. Enfin, bref. Bon. Euh... Ah, le bonbon. Caché de mon bonbon. Ah, il faut qu'on amène les... Les... Comment ça s'appelle ? Les... Les fossiles, également, au musée. Ah ! Et, euh... J'ai mis de la laque sur la citrouille. Vous savez, la citrouille Batman qui est là. J'ai mis de la laque dessus. Donc, normalement, elle devrait tenir jusqu'à Halloween. Voilà. Donc, elle devrait tenir jusqu'à Halloween. Et, euh... J'ai pas encore trouvé de bougie. Euh... J'ai pas encore trouvé de bougie plus puissante que celle-ci. Mais, euh... Ça sera fait. Ça sera fait parce que là, là, c'est pas suffisamment puissant. Bon, dans le noir, ça rend bien comme ça. Mais, euh... Donc, voilà. Donc, normalement, euh... Normalement, vous aurez, euh... Normalement, je vous la montrerai une fois qu'elle sera terminée avec un vrai, euh... Un vrai, euh... Une vraie bougie à l'intérieur un peu plus puissante. Oublie pas l'enregistrement. Non, non, mais je... L'enregistrement, c'est-à-dire ? Même si j'ai oublié de cliquer sur REC, euh... Je récupère sur la rediff, donc, euh... Donc, euh... Donc, encore une fois, vous pourrez la récupérer, euh... Enfin, il y aura la vidéo en rediff. On est d'accord que le DLC est payant. On peut l'acheter sans l'abonnement online. Absolument ! Et on le paye juste une fois. Absolument, euh... Nimémisis. Tu es nouvelle, Nimémisis ? Je connais pas ton pseudo. T'es nouvelle ? Bienvenue. Enfin, je me souviens pas de ton pseudo. Tu dois être... Oui, bah oui, je connais vos pseudos. Et alors ? Voilà. Oui, vous êtes beaucoup. Je connais vos pseudos, quand même. Euh... Tu dois être nouvelle, je pense. Ah, moi, je me trompe, hein, mais... Moi, je suis nouvelle. Eh bien, salut, euh... Eau minéral. Eau minéral. C'est mignon. Bienvenue. Euh... Mais je crois que j'ai tout. Le direct était incroyable, bien sûr. Coucou à ceux qui débarquent. Salut à Sonic, Urida, Clochette, Reré, DZ. Il y a Bastiane qui vient de follow également. Bonjour, je viens de voir ça, Bastiane. Mais je te... C'est quoi ? Je t'ai même souhaité la bienvenue avant ton message. Et ça, c'est beau. Et bienvenue, bienvenue au nouveau, bienvenue. Bienvenue à GD. Bah, je connais les pseudos de ceux qui sont là de façon assez récurrente, oui. Salut à ceux qui débarquent. Bienvenue au nouveau, bienvenue. Merci Bastiane. Oh, mais Bastiane qui offre son seu... Tu donnes un pseudo, il te sort le nom, l'âge. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, minimum, évidemment. Merci Bastiane. Merci. Alors, tu follow et en plus, tu offres un sub comme ça tout de suite. Merci beaucoup pour la chaîne. Bah oui, forcément, vu que je stream entre 5 et 7 heures par jour. Et que je suis toujours là en train de discuter avec vous et de lire le chat. Oui, je connais vos pseudos quand même maintenant. Enfin, pour ceux qui sont là assez régulièrement. Voilà. Salut Kax. Moi, je suis le nouveau. Oui, bien sûr, Lucas, par exemple. Lucas avec qui j'ai changé dans le train d'ailleurs tout à l'heure par message. Qui est en train de souffrir sur... Sur Metroid. Bon courage. Si on peut avoir Madame Cochon alors qu'on vient de redémarrer le jeu. Tu ne peux avoir Madame Cochon que si tu as le magasin. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que je me souviens des vieux pseudos. Oh, vieux pseudos, n'abusons pas quand même. N'abusons pas quand même. Et bienvenue, bienvenue au nouveau. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup de votre follow. Bienvenue. Bienvenue. Vieux, on ne va pas décoller non plus. Enfin, voilà. Alors, je vais stocker tout ça. Allez, ça c'est bon. Ah, tu as réussi ? Cool. Bon, si tu as réussi à battre ton buzz alors. Il y a un Discord mais qui est ouvert que pour les membres sub de 3 mois. Alors, avant toute réponse, je l'expliquais hier justement puisqu'on en discutait. Pourquoi ? Parce que je comprends que ça puisse dire « Ah, pourquoi il faut payer pour le Discord ? » Non, il ne faut pas payer pour le Discord. Enfin, dans les faits, si, mais en fait, non. J'explique. J'explique même si c'est expliqué. Si tu fais point d'exclamation de Discord, tu as l'explication. Cette chaîne, pour ceux qui découvrent cette chaîne, est basée sur tout simplement quelque chose de très simple. C'est le respect, l'échange et le partage. Le Discord, c'est un lieu... Alors, non, pour expliquer un peu mieux. Le Discord, j'ai dû déjà en refaire deux parce que c'était la merde littérale. Donc, je l'avais ouvert à tout le monde. Je trouvais ça hyper important. Je l'avais ouvert à tout le monde et c'est devenu une merde incroyable parce qu'il y avait des gens hyper irrespectueux, des gens qui cherchaient à imposer leur avis. Pour ceux qui étaient sur les anciens Discord et qui sont sur le nouveau, vous le savez très bien, il y a eu des problèmes avec les anciens Discord. Et donc, du coup, je suis passé à un Discord qui n'est ouvert qu'au bout de 3 mois pour les... L'explication est très simple. C'est que pendant les 3 premiers mois, vous allez être sub. Alors, peu importe que ce soit des mois, des sub offerts ou des sub prime ou des sub payés, etc. Peu importe. Peu importe. 3 mois de sub, pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous êtes là depuis 3 mois, que vous soutenez la chaîne d'une manière ou d'une autre depuis 3 mois et que, en fait, pendant ces 3 mois, vous avez discuté avec les gens qui sont sur le chat. Moi, je stream tous les jours. Vous le savez très bien, je stream tous les jours. Merci beaucoup, Piche. Merci énormément. Merci beaucoup d'offrir un sub à Marjou. Oui, je l'ai vu, Roulard. Merci beaucoup pour l'offre de sub à Marjou. Donc, pendant 3 mois, vous avez l'occasion de discuter avec les gens qui sont sur le chat. Vous avez l'occasion d'apprendre à faire connaissance avec les gens qui sont sur le chat. Et surtout, pendant 3 mois, ça dissuade les gens qui sont simplement là pour venir emmerder quelqu'un. Non, pas forcément 3 mois consécutifs. Si tu es sub maintenant, tu reviens dans 2 mois, tu es sub. Et dans 2 mois après, tu es re-sub. Ça se marquera 3 mois. Et tu auras l'accès. Du coup, ça vous permet déjà d'apprendre à connaître les gens qui sont là. Et surtout, quand vous débarquez sur le Discord, ce sont des gens qui sont là depuis un moment aussi minimum 3 mois. Et donc, forcément, vous les connaissez déjà. Donc, quand tu débarques, tu retrouves des gens que tu aimes bien sur le Discord. Et donc, il n'y a pas de soucis dessus et il n'y a plus aucun souci sur le Discord. Pour vous dire à quel point il n'y a aucune modération sur le Discord maintenant parce qu'il n'y en a plus besoin. C'est comme sur les streams. Regardez bien les streams ici. Il n'y a aucune modération. Alors, il y a des modérateurs qui sont là. Je sais qu'ils sont là, ils passent sur les streams de temps en temps. Il n'y a pas de modération. Il n'y en a pas parce que... Parce qu'en fait, c'est magnifique et merci à vous pour ça. Mais on a une communauté hyper respectueuse, hyper dans l'échange et hyper dans le partage. Donc, on n'a pas besoin de modération. Je veux dire, quand je faisais des streams sur YouTube, il y avait 12 modérateurs. C'est dingue en termes de trucs. Là, on est 400. Il n'y a personne, et je dis bien personne, qui est relou. Il n'y a personne qui cherche à imposer son avis. Il y a on discute, on échange, etc. Et pour ça, pour moi, c'est hyper important. C'est la chose la plus importante. Et du coup, quand vous arrivez sur le stream, quand vous êtes là ou sur le Discord, vous passez un bon moment. Vous n'êtes pas en mode, ça se trouve, je vais donner mon avis sur un truc et les gens vont m'insulter, etc. Non, absolument pas. Si tu as envie de donner ton avis sur quelque chose, tant que ton avis, tu ne cherches pas à l'imposer, ou tant que ton opinion ne va pas aller, comment dire, tant que ton opinion, j'ai perdu la phrase, tant que ton opinion, c'est la tienne et que tu respectes celle des autres, et bien du coup, pour la chaîne, c'est le plus important encore une fois. Voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Donc, voilà, comme ça au moins, vous savez comment ça fonctionne ici. Moi, je suis hyper transparent par rapport à ça. Il ne s'agit pas de payer pour avoir accès au Discord. Il s'agit d'avoir, justement, d'avoir quelque chose d'hyper respectueux. Et encore une fois, et là, je tiens à le préciser aussi. Merci, Jeanne, merci pour ton re-sub. Merci beaucoup. Merci énormément. Mais non, c'est ton troisième mois de sub, Jeanne, je vais pouvoir t'ouvrir le Discord. Envoyez-moi un petit message en privé, ceux qui ont trois mois, je vérifierai et je vous donnerai l'accès au Discord. Qu'est-ce que j'ai en train de dire ? Je ne sais plus, j'avais une phrase qui était lancée. Je suis. Oui, c'est vrai que j'ai des trucs cachés chez moi. Oui, envoyez-moi un petit message en privé et je vous enverrai le Discord pour ceux qui ont trois mois. Encore une fois. La commu, c'est le truc le plus important. Merci, Alex, pour ton sub. Merci beaucoup. Bienvenue dans la team des subs. Non. Alors, par contre, je suis très mauvais. Merci, Yugi. Oh, c'est un sub de niveau 1 en plus. Merci du fond du cœur, Yugi. Merci beaucoup. Merci à ceux qui aident la chaîne parce que, comme je l'ai dit, les subs, moi, je n'en demande jamais. Je ne suis pas là pour ça. Mais c'est vrai que quand vous le faites, c'est pour aider la chaîne. Merci du fond du cœur. Merci vraiment, 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 vraiment. Alors, par contre, vous allez m'aider. Vous allez m'aider, je pense, pour ça parce que c'est des toiles que je ne connais pas. La toile ténébreuse que j'ai est très, très demandée. Comme je sais que son prix peut faire peur, je pense qu'il y a 940 clochettes. Alors, attends. Attends, je veux l'examiner. Est-ce que c'est une vraie ou pas ? Vous savez quoi ? On va vérifier en même temps. On va vérifier. Il n'y a pas de faux pour celle-ci ? Il n'y a pas de faux pour celle-ci, tu es sûr ? La toile ténébreuse. De toute façon, on vérifie. Moi, je n'achète pas de fausses œuvres d'air. Ah, de toute façon, c'est la vraie. Oui, c'est la vraie. Tu vois, ça, c'est un truc que je trouve trop cool dans Animal Crossing. C'est ce côté culture aussi. Tu vois ? Voilà. Je trouve ça trop cool. Bah, je vais peut-être acheter celle-ci. Parce que je la trouve magnifique. La toile ténébreuse est toujours vraie. Bah, j'achète. Vas-y. J'achète. Allez. J'achète. J'achète ! Ok. Et les autres ? Bah, les autres, de toute façon, peu importe. On a acheté notre première œuvre d'art. C'est bien parce qu'on a déjà deux œuvres d'art avec Runar. Runar, il arrive. Il arrive tout seul quand vous allez avancer dans le jeu. Vous n'en faites pas. Bonjour à ceux qui débarquent. Si on a deux Switchs et qu'on veut le DLC sur les deux. Tu vas-t'en acheter le DLC deux fois. Alors. Bah, déjà, de toute façon, il te faut le jeu deux fois. Si tu as deux Switchs. De toute manière. Si tu as deux Switchs, il te faut le jeu deux fois. T'es obligé. À moins que ça se... Bah, non. Non, t'es obligé. Sauf si c'est ta Switch secondaire. Elle est non, bah, vite. Sauf si c'est ta Switch secondaire. Mais si tu as deux Switchs, alors après, tu peux lier tes comptes entre eux. Par exemple, si toi, t'as un compte sur la première. Si t'as un compte sur ta première Switch. Et que, par exemple, ton fils, ta fille ou ta compagne. Ou ton compagnon. A un autre compte. Tu peux acheter le compte familial. Le compte familial, ça permet d'avoir un abonnement pour deux. Un abonnement pour deux. Et pour une macro-sync, le DLC est, entre guillemets, offert. Entre guillemets. Voilà. Mais voilà. Mais en général, si t'as deux Switchs et deux personnes différentes, t'as deux jeux. Voilà. Alors, ça, c'est l'arbre à clochettes. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oui, il faut que j'allais récupérer un petit peu de bruit. Voilà. Les autres étaient faux, de toute façon. Ah ouais. Est-ce que quand le soir, que je joue à Farcray, on pourra quand même demander s'il y a des personnes avec un bon cours de navet ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tant que vous ne spammez pas et que vous respectez l'espace de chacun, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je me dis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment. Oui, c'est ça que je voulais dire d'ailleurs. C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Je vais le redéparer. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, le Discord est ouvert pour trois mois pour les subs. Mais au-delà de ça, en fait, je suis en stream tous les jours pendant plusieurs heures. Donc, en fait, si vous voulez discuter avec la commune, vous pouvez venir ici, tout simplement. Et puis, en fait, même le stream, le chat du stream est ouvert toute la journée. Ce n'est pas comme YouTube où, en fait, tu peux avoir le chat du stream que pendant les streams sur Twitch. Si vous voulez venir vous retrouver entre vous, vous connecter sur la chaîne et vous parler sur le chat. Voilà. Vous pouvez même vous donner des rendez-vous pendant que je ne suis pas en stream pour venir parler entre vous. Si jamais vous n'êtes pas encore seul. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord. Tu vois ? Et ça, c'est très cool. Merci, Milly, pour ton subprime. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup de tout faire la chambre. Donc, voilà, c'est l'avantage aussi. Qu'est-ce que je pense de 6 sur Switch ? Eh bien, je l'aime bien, je vais tester. J'ai quatre Switch et que deux jeux. J'ai une cartouche pour deux Switch et une version télévragée avec le même compte sur deux Switch. Oui, c'est ce que je disais. Eh bien, oui, c'est contraignant pour les échanges. C'est ce que je disais justement pour les comptes secondaires. Ouais. Par contre, la console secondaire doit être connectée à Internet pour utiliser les logiciels. Merci à vous de débarquer. Merci. Bienvenue, bienvenue au nouveau. On a Coco, Slander, Hello Kitty, Gemmarjoli et Nathan et Tintin et Bodo qui viennent de follow. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Ah ouais, la magie, je l'attends vraiment. Merci, on est bien. Comment ça se passe pour le multijoueur ? Écran splité avec un Joy-Con chacun ou une paire par exemple ? Alors, pour le multijoueur en même temps sur une console, tu peux effectivement utiliser les deux Joy-Con, mais ce n'est pas un écran splité. Vous êtes sur le même écran et en fait, ça bloque les bords, on va dire ça comme ça. Voilà. Si on veut. J'ai un peu galéré. Merci beaucoup, merci énormément. Attends, ça c'est un gros poisson. Je crois que c'est un gros poisson, ça. Attends. Je crois que c'est un gros poisson. Non, c'est pas grave. On a fait les navets. Oui. On a fait les navets, mais moi je les ai faits, je les ai faits, j'ai follow ce matin. Oui, je t'ai souhaité la bienvenue tout à l'heure quand tu m'as dit ça. Merci beaucoup encore de ton follow. Bienvenue au nouveau encore une fois. Merci beaucoup d'ailleurs, parce que vous êtes énormément, mais là je dis bien énormément, avoir rejoint la chaîne secondaire pour suivre le let's play en rediffusion. Genre, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut à Choumandarine qui vient de follow et TK. Merci beaucoup. Tu as mis le défi des 100 poissons. Absolument. Oui, merci à Ayo de son follow. Oui, vous avez été beaucoup à rejoindre la chaîne secondaire pour regarder les rediffusions des épisodes ou tous les autres let's play qui sont dispo. Donc, merci beaucoup. C'était assez fou parce que la courbe d'abonnement à la chaîne, elle a fait comme ça. Elle a fait hop, elle a fait poum. Enfin, c'est trop cool. Merci énormément. Donc, du coup, merci d'avoir rejoint la chaîne secondaire EMD TV. C'est trop cool. Les let's play sont de qualité. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup, démolique. Merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue. Merci pour ton premier sub en plus. C'est la première fois que tu subes sur la chaîne. Merci. Tu cherches un taux de navet à combien ? Là, je les ai achetés, mes navets. Il valait 100. Donc, ça me paraissait très bien. Je voulais... Enfin, pas besoin de plus. Après, pour la recherche de taux de navet, minimum 400. Je dirais parce que... Parce que j'aimerais pouvoir... Pouvoir aller assez vite. Donc, minimum 400 dans la semaine. Minimum 400, je dirais. Comment tu sais pour tous ces défis ? C'est dans les défis nook dont tu as pas, si tu veux. Toujours pas. Bonjour à ceux qui débarquent. Bienvenue. Je n'ai pas acheté de nouvelles inventaires. Je crois qu'on peut l'acheter chez nook. La quatrième ligne. Je vais te prévenir, ça fait bizarre d'avoir tout mis. Tu mets Tom. Pourquoi il n'y a plus le let's play de Fire Emblem 3 ou 6 ? Pourquoi je l'ai enlevé ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai donc viré pour... Je ne sais plus quelle raison. Le let's play. La chaîne secondaire, c'est les clés de Netflix. Bon, c'est trop gentil. C'est vrai que vous avez plein de séries différentes sur la chaîne secondaire. Sur toutes les consoles différentes. Ça, c'est l'avantage. Si vous voulez des let's play sur des jeux comme Zelda, EA, EA, du Animal Crossing, EA, du Far Cry, EA, des jeux PS5, des jeux Xbox, etc. Il y a plein de let's play qui sont disponibles. Ça fait deux ans maintenant qu'on a la chaîne secondaire. Et tout ce qu'on tourne ici est en replay sur EMB TV. Et vous faites plein d'exclamations EMB TV pour avoir le lien, si vous voulez. Merci Gaston de ton follow. Bienvenue. Tu ne trouves pas que le nouvel DLC ressemble aux Sims ? Totalement, mais totalement. C'est exactement ça. Alors, c'est un mélange entre les Sims et Story of Season pour les légumes et tout. Tu vois ? Attends. Les bonbons, tu les achètes. J'ai acheté des bonbons, oui. Les bonbons, tu les achètes pour que tout le mois d'octobre, pour pouvoir les utiliser à la fin du mois. Non, EMB TV, il n'y a pas de points, Danx. Pour les utiliser à la fin du mois, il faut acheter des plans auprès de Jack-o'-Lanternes. Tiens, il y a une murenne. Tout simplement. Pas besoin d'une minute. J'aurais bien aimé des petits arrosages automatiques. Bon, on a la pluie, c'est déjà ça. Ah, ce n'est peut-être pas une murenne, ça. C'est peut-être l'autre. C'est peut-être l'autre. Ah, zut. Attendez. Et je vais échanger contre quelque chose. Je viens de voir que j'avais bien trois mois. Absolument. Merci, Fabi. Merci beaucoup. Envoie-moi un petit message en privé sur Twitch. Merci du coup pour ton receb. Tu as trois mois, là, justement. Tu m'envoies un petit message en privé. Bah là, tout simplement maintenant. Sur Twitch. Et je gérerai ceux qui n'ont plus de trois mois tout à l'heure. Je vous enverrai l'invitation pour le Discord. Allez. Par contre, 40 euros. 40 euros pour le Nintendo Switch Online. Si tu n'en as rien à faire d'Animal Crossing. Par contre, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Est-ce que le online est primordial pour continuer à jouer à l'Animal Crossing ? 2.0. Alors, non. Non, c'est l'avantage. Ce n'est pas primordial dans 2.1. Et de 2.2. Moi, je conseille quand même de l'acheter à 25 euros. Plutôt que d'acheter la formule pour l'avoir à 40 euros. Je conseille parce que 40 euros pour ça, honnêtement. Enfin. Après, si vous voulez vraiment jouer aux jeux 64 et tout, oui. Mais sinon, voilà. Encore une fois, j'ai fait une vidéo. Regarde. J'ai fait une vidéo qui explique pour Animal Crossing et pour le prix du online. Ici. Faites point d'exclamation online. Et j'ai fait une vidéo qui vous explique tout ça. Est-ce que si j'ai 2 consoles et 1 jeu Animal Crossing, il me faut 2 comptes Nintendo. Non. Pas nécessairement. Parce que tu peux avoir un compte secondaire. Je ne serai pas limité si je joue hors ligne. Non, tu ne seras pas limité si tu joues hors ligne. Après, tu ne pourras pas faire. Partager tes trucs en ligne, tu ne pourras pas. Jouer avec tes potes, tu ne pourras pas. Animal Crossing, c'est quand même un jeu communautaire. Un petit peu. Vous le voyez bien sur la chaîne. On essaye au maximum de faire un prix un peu communautaire, un peu cool. Donc, tu vois. Non, non. Ça ne te retire rien. Ça ne te retire rien de ne pas avoir le online, bien sûr. Merci Dresser, c'est gentil. Tu sais quoi ? Pense à autre chose. Essaye de rester avec nous et pense à autre chose. Voilà, on déconnecte de toutes les mauvaises choses et on se regroupe là. Je crois que c'est pour le partage. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose. J'ai deux Switch. Mon fils a de la Lite, donc trois consoles. Il y a un compte familial. Je peux acheter un DLC ou il m'en faut un pour chaque console. Alors, si tu achètes un DLC, ton fils ne l'aura pas, même si c'est un compte familial. Ah, attends. Ah, moi, attends, comment ça se passe ? Attends, 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 deux secondes. Est-ce que ton fils peut... Alors, attends. Est-ce que... Est-ce que tu peux jouer au jeu Animal Crossing si tu n'es pas sur le même compte ? Non, c'est que le compte secondaire. Donc, non, il faudra que tu rachètes le DLC par compte 6, même si... Sauf si c'est sur la même... Attends, 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 attends. Est-ce que je m'embrouille avec leur truc ? C'est merdite, leur truc. Non, il faut que tu achètes le DLC pour chaque coup. Ah, à ce moment-là, on est bon. Sauf si tu prends l'abonnement online à 70€ qui est familial. Mais encore une fois, bon. Mais là, du coup, il ne t'appartiendra pas. Ça sera en location jusqu'à ce que... Voilà. Tu vois. Encore une fois. Je suis à l'enseigne avec Nintendo. Le Highline, c'est pas pour moi. Ah bah si tu veux jouer en solo, je joue en solo, il n'y a pas de problème. Évidemment, évidemment. Moi, je préfère le solo aussi, il y a peu partout. Le Highline, c'est pas pour moi. Le Super, c'est en mode à la maison avec des potes et plusieurs manettes. Comme les coupes de la TSM4 Gamecube, évidemment, évidemment. Toujours pacifiste ici. Toujours une bonne ambiance et toujours dans le respect. C'est ça qui est cool ici. Est-ce que de temps en temps je visite les îles des autres personnes ? Eh bien, c'est ça le principe de l'île presque parfaite. C'est ce qu'on disait à Yuki. Vous voulez que je vous refasse un topo de ce que c'est l'île presque parfaite ou pas ? C'est un truc que j'avais inventé l'année dernière et que vous avez beaucoup suivi d'ailleurs. Vous voulez que je vous refasse un topo ? Ou est-ce que tu n'as peut-être pas entendu tout à l'heure que tu n'étais pas là encore ? Merci Anubis pour ton premier sub sur la chaîne. Merci beaucoup, Fercastor. Bon, je vous refais un topo sur l'île presque parfaite. L'île presque parfaite, c'est la même idée que le dîner presque parfait mais version Animal Crossing. En gros, chaque semaine, il y aura 5 îles qui seront tirées au sort et qui participeront à une compétition. Toutes les semaines, du lundi au vendredi, puisqu'on fait un épisode chaque jour. Toutes les semaines et tous les jours, je suis un viewer de l'ombre. Anubis, l'ombre, logique. Merci du fond du cœur Anubis pour ton savoir. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi, il y aura une visite d'îles. Ces 5 îles seront donc en compétition du lundi au vendredi. Donc, une fois par jour, j'irai visiter l'île de quelqu'un. Que ce soit via le code onirique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dispo et ce sera par code onirique dont je peux le voir. Soit, si vous êtes connecté sur le stream, j'y vais avec vous. Là, quand on visite l'île de la personne, il y a deux choses qui rentrent en compte. Il y a votre note que vous allez donner sur le stream. On va faire un sondage, comme j'avais fait l'année dernière. Donc, on mettra un petit sondage en place. Il y a un sondage qui va être mis en place. Vous voterez pour 1, 2, 3, 4 ou 5 points. Voilà, tout simplement. Pas de 0. 1, 2, 3, 4, 5. Vous le votez. Et moi, de mon côté, je la garde secrète jusqu'au samedi. Donc, voilà. Vous aurez mes réactions. Mais vous n'aurez le résultat de l'île presque parfaite que le samedi matin. Voilà, tout simplement. Après qu'on ait visité toutes les îles, que j'ai récupéré toutes vos notes et que moi, j'ai donné mes notes aussi. Tout simplement. Et le gagnant, du coup, de chaque île, de l'île presque parfaite chaque semaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, repart avec un petit paquet de cartes Animal Crossing ou autre chose en fonction de ce que j'ai acheté pour féliciter. Plus un petit mot écrit à la main dans une petite enveloppe qui partira chez lui avec son adresse, etc. Voilà, tout simplement. L'année dernière, je donnais des sacs de clochettes dans le jeu. Mais je me dis que c'est plus sympa, que c'est plus sympa. Donc, vous envoyez un truc personnellement. Voilà. Voilà. Le principe de l'île presque parfaite que j'avais fait l'année dernière. Pour visiter mon île, il faut des armes à feu. Hashtag Far Cry 6. Ouais, ce n'est pas les mêmes jeux. Ce n'est pas les mêmes jeux. Évidemment. Donc, voilà. Voilà mon principe de l'île presque parfaite. Et vous avez d'ailleurs les épisodes de l'année précédente, si vous voulez, sur la chaîne YouTube. Je crois qu'ils sont sur la chaîne principale, par contre. Ils sont sur la chaîne principale. Je ne sais pas du tout à quelle heure je visiterai les îles. De toute façon, je récupérerai vos codes oniriques et ça sera la surprise. Voilà. On verra. Je récupérerai vos codes oniriques ou alors sur le stream. Je vais créer une boîte mail à ce moment-là. Je vais créer une boîte mail spéciale sur laquelle vous pourrez m'envoyer vos codes oniriques. Ça sera beaucoup plus simple. Genre, ça sera un truc genre, une presque parfaite, emb, arrobas, oniriques.com. Ou un truc comme ça, tu vois. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ça sera à partir du 5 novembre. Donc, on verra plus tard. Ah bah, par contre, il faut le online. Non, même pas. Parce que si tu mets ton petit code onirique, il me faut tout. Bref. Je créerai un truc. Ça sera pour le 5 novembre. On a le temps. Prenez votre temps. Et alors, je le précise encore une fois. Ce n'est pas parce que vous allez faire du time travel et que vous allez acheter tous les meubles et que vous allez foutre tous les meubles sur votre île que votre île aura de meilleurs... Ouais, ça fait très officiel. Bah ouais, mais ça permet aussi de pouvoir faire participer à un maximum de monde. Ce n'est pas parce que vous allez faire du time travel et récupérer tous les meubles et les foutre sur votre île que vous allez forcément avoir une bonne note. Tu vois. Je préfère... Moi, personnellement, après, il n'y a pas que ma note qui rentre en compte. Mais, tu vois, je préfère une île qui est moins grandiloquente, avec du goût, avec des fleurs mises à des beaux endroits, des petites cascades ou des petites trucs plutôt sympas plutôt que quelqu'un qui a mis des meubles dans tous les coins, avec des coins différents tous les 3 mètres, etc. Tu vois. Ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que ma note qui compte, c'est pour ça, évidemment. Voilà, c'est pour ça qu'on partage la note en deux, entre votre note et la mienne. Non, moi, je travaille le time travel pas. Il va falloir que je fasse un montage de MB Cordula. Non ! MB Plaza ! Ah, s'il te plaît. C'est pas pareil. MB Plaza, s'il te plaît. Je vais peut-être poser une question stupide, mais comment tu arrives à jouer sans les mains ? Ah, parce que tu es persuadé que sur la caméra, c'est mon moi entier que je suis découpé ici et que je vis ma vie juste avec ce morceau de corps, là. C'est vrai que c'est pas facile. Je n'ai que mes épaules et ma tête. Du coup, des fois, je me déplace comme ça chez moi, je fais des petits gonds. C'est très compliqué. Alors, ça va pas être méchant, mais... Si, ça va être un peu méchant, je suis désolé. Mais c'est genre la question la plus what the fuck que j'ai eu depuis des mois et des mois entiers. Mais ça sort d'où ? Mais ça sort d'où ? Ça sort d'où ? Je n'existe pas que dans ce cadre. Je suis à l'extérieur du cadre aussi, hein, regarde. Je suis aussi à l'extérieur. Et regarde, tu penses que si je fais ça, là, je n'existe plus, du coup. Là, je n'existe plus. Je ne suis qu'une voix. Je ne suis qu'une voix. Bonjour, c'est le fantôme MB qui vous parle. Voilà, je suis désolé. Voilà. Il n'est plus là. Voilà, il a disparu. Prouve-le ! Non, mais attends. Mais. Non, mais attends, je suis fin. Alors, tu vois, c'est vrai. C'est vrai que des fois, je dis, il n'y a pas de question con. Je le dis souvent. Mais là ! Et ce n'est pas contre toi. Au contraire, c'est dit avec toute la plus grande bienveillance du monde parce que ça m'a fait sourire. Mais là, mais là, mais quand même. J'ai fait un. Attends, prouve-le. Je le prouve, hein. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Il faudrait faire un base-off des rediffusions de ces streams parce qu'il y a des trucs des fois. Ça me fume. Ça me fume quand même. Non, attends, je n'avais jamais entendu ça. Comment tu fais pour jouer sans tes mains ? Je suis désolé, je vais être obligé de la garder, celle-ci. Mais un jour, il faudrait que je fasse un livre ou un recueil des questions les plus drôles. Genre, une des questions qui restaient parce que je ne l'ai jamais oublié, celle-ci. C'est pareil. J'ai fait une vidéo, vous savez, pour réparer le joystick du Joy-Con. Et sur ma vidéo, là, je n'en fais qu'un. Je n'en fais qu'un parce que, attendez. Merci, DJM. Merci beaucoup pour ton sub. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Donc, je finis. Je fais une vidéo pour réparer le joystick du Joy-Con. Et donc, bien évidemment, je ne fais qu'un seul joystick parce que c'est le même joystick. Donc, on s'en fout, on ne va pas faire les deux. Donc, je présente, j'en fais juste un. Et dans les commentaires de la vidéo, on me dit « Ouais, d'accord, tu as réparé le joystick gauche comme ça, mais est-ce que ça marche pour le droit ? » Bah... Bah oui, c'est le même. Je ne comprends pas. Genre « Ah, mais tu as changé le pneu avant gauche comme ça ? » Est-ce que le pneu avant droit se change pareil ? Bah oui. Et ce n'est pas méchant. Encore une fois, ce n'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je reste pantois devant certaines questions. Je me dis « Mais... » Mais... Voilà. Et ce n'est pas méchant parce que... Parce que... Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de méchant par nature. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des questions. Je me dis « Mais... » Mais est-ce que tu t'es posé deux secondes avant d'écrire ton message ? » Ouais, ça, je suis en erreur 404 à chaque fois sur ce genre de truc. Enfin, je ne sais pas. « T'imagines si à chaque fois qu'il ouvre une porte, il se demande si la poignée, ça fonctionne pareil que les autres poignées ? » C'est horrible. C'est mignon mais naïf. Ouais, c'est peut-être de la naïveté peut-être aussi. Ouais, mais c'est... Voilà. Tu vois, quand c'est une question, je réponds. Mais quand la question revient pour l'un de fois, tu me dis « Mais c'est impossible. » Mais ouais, ouais. Mais oui, c'est drôle. Voilà, tu vois, ça, c'est des trucs qui sont mignons. C'est comme la question « Est-ce que tu as des bras ? » C'est mignon. Ça, c'est mignon. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler comme ça. Je sais, c'est mignon. Voilà, évidemment. Ah, voilà. C'est des trucs que je trouve adorable. Et bienvenue à ceux qui débarquent. Bienvenue au nouveau. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais faire des appâts. Des appâts. Merci à la Lorraine, à Youns, à Zéro-Neuf, à Amik, à Essence Music, à Dirty, à Cal et à Cookie & Didou. C'est mignon, ça ? Cookie & Didou qui vient de Folléon. C'est mignon, ça. Bienvenue. Euh... Est-ce que je vais essayer de faire des roses bleues ? C'est en cours. C'est en cours, justement. C'est en cours. J'ai mis les roses blanches à pousser. Et c'est en cours. Ouais. Et bienvenue à tout mon seul aussi qui vient de Follou. Bienvenue. Oh, attendez, j'ai une idée. Ça vous tente que... Bon, on est sur le stream. Parce que là, la notification des subs et la notification des follows, c'est un petit link de Zelda parce qu'on avait fait le stream de Zelda Skyward Sword. Ça vous tente qu'on mette une petite animation d'Animal Crossing à la place ? Ça pourrait être sympa. Alors, les roses bleues, c'est pas qu'avec des roses blanches. Il y a plusieurs étapes. On va mettre des petites... Attends, on va mettre... Attendez. On va mettre des petites animations à Animal Crossing. Ça peut être sympa. Ça peut être plus sympa que Zelda parce que... Enfin, Zelda, c'est bien. Mais c'est juste qu'on n'est plus dans Zelda, là. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme petite animation un peu sympa pour Animal Crossing ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Tiens, bah regarde. J'en ai un qui est sympa, là. Je veux mettre ça pour les follow. Boîte d'alerte. Je stream avec Streamlabs OBS, ouais. Meilleur truc pour stream. Alors, pour les follow, on va mettre... Pour les follow, on va mettre Tom Nook qui dit coucou. Ça peut être sympa. Attendez. Glisser, déposer. Moi, je mets Tom Nook qui dit coucou pour les follow. Vous allez voir. Voilà. Alors. Ok. Très bien. Donc là, si quelqu'un follow maintenant... Donc, c'est derrière toi. Toi, là. Oui, toi. Oui, c'est toi. De toi que je parle, bien sûr. Oui, oui. Tu suis le stream, mais tu n'es pas encore follow. Je t'invite à follow pour qu'on puisse voir l'animation de Tom Nook, s'il te plaît. Voilà. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Voilà. Et voilà. Eh bien, c'est... Vous êtes beaucoup, en plus. Il y a Elle, le Win, Eony, Liz et Pacifiste et Azerty. Ah, mais non. Mais c'est parce que vous avez refollow. Il y en a plein qui ont refollow. Mais pas besoin de refollow. Regarde. Voilà. Eh bien, voilà. Regarde le petit Tom Nook. Il est mignon. Eh bien, voilà. C'est ça qu'on veut. Bon. Ça, c'est pour le follow. Ça, c'est bien. Merci à ceux qui follow. Bienvenue. 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 Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on... Merci à tous ceux qui débarquent. Bienvenue. 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 Euh... Pour le sub, on peut mettre... Euh... Je mettrais bien Marie. Je mettrais bien Marie pour le sub. J'aime bien. Attendez, on va mettre... Pour l'abonnement... On va mettre... On va mettre Marie. Euh... On va mettre Marie. Et Marie, elle est ultra mignonne. Vous allez voir. Elle est tellement mignonne. Je l'adore. J'adore pour le sub. C'est génial. Vous allez voir. Voilà. Le prochain sub, du coup, vous verrez. Euh... Marie est vraiment cool. Vous verrez. Donc ça, c'est fait pour le sub. Euh... Je changerais bien aussi peut-être pour les... Pour les cheers. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, pas celui-là. Euh... Ah bah regarde ! Tanki qui offre un sub. Alors, puissance de l'épée. Faut que je change le truc aussi. Merci beaucoup Tanki qui offre un sub. Ah, le petit pipi. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Attends, faut que je change, du coup, là, elle devient sub et... Euh... Et rejoint... Et rejoint la communauté. Voilà. Très bien. Ce sera très bien. Hop là. Merci LM de ton resub. Merci beaucoup. Troisième mois le sub. Merci beaucoup. Mais il y a Satine qui resub. Eh bien, d'accord. Tout le monde fait un petit resub pour voir apparaître Marie. Merci Satine. Merci beaucoup. Ah, je suis en train de changer le... Je suis en train de changer la petite... Le texte. Normalement, j'ai changé le texte. Euh... Euh... Alors... Ce que j'aimerais faire, c'est remettre un petit... Un petit truc un peu sympa pour... Oh, je l'ai ! Oh, ça va être trop bien pour les... Oh là là, attends, 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 attends. C'est pas celui-là. Euh... C'est où les Cheers ? C'est où les Cheers ? C'est ça. Oh, pour les Cheers, ça va être trop bien. Merci, petit bibi, qu'offre... Oh là là, petit bibi qui a eu un sub offert. Et qui, parce qu'il a eu un sub offert, offre un sub. C'est beau, ça. Ah, c'est qu'à fioul. Merci beaucoup. P'tit bibi de ta générosité. Merci beaucoup. Euh... Alors... Non, les subs automatiques, c'est quand tu as un abonnement payant, MJ. Toi, tu dois avoir un sub Amazon Prime, à mon avis. Oh, je suis trop content de ce que j'ai trouvé pour les Cheers. Alors, c'est pas pour vous dire de faire des Cheers. Encore une fois, je ne demande rien, mais vous verrez. Quand quelqu'un en ferait un... Pas tout de suite, mais quand vous en ferez un... Euh... Alors, attendez. Euh... Offre un ballon. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et le prochain Cheers, vous verrez... Je l'adore. Je l'adore. Bref, voilà. Vous verrez quand ça arrivera, si ça arrive. Allez, parti. Vous verrez. Merci à ceux qui offrent des subs comme ça. Merci du fond du cœur. C'est super gentil. Merci de votre générosité. Ouvert. Bam ! Du coup... Allez, je fais mes petits appâts. Regarde. Ah non ! Pourquoi ça n'a pas changé ? Non ! Bon, arrêtez tout. Oh, putain. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Merci, Seb. Mais... Mais pourquoi ça n'a pas changé ? Merde. Oh, putain. Je n'ai pas cliqué sur enregistrer. Quel con. Pardon. Excusez-moi. Bon, tant pis. Merci beaucoup, Seb. Ce n'est pas grave. N'en faites pas. N'en faites pas. Ce n'était pas pour en avoir. S'il y en a un jour, on verra. Voilà. Bref, je verrai. Bref. Je suis désolé, Seb. Merci beaucoup. Quand même. Bref, vous verrez. J'ai mis le ballon. Il est trop chouette. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'avais fini pour... Non, je n'ai pas fini. Bref, voilà. Les petites animations Animal Crossing, je trouve ça plutôt sympa. Allez, hop. Seb, tu es adorable. Merci beaucoup, Seb. Seb qui offre un ballon ! Merci beaucoup. Tu vois, je l'aime bien. Il est trop mignon, le petit ballon, non ? Ah, si, si. Je pense que c'est fonctionné à toi, Anatole. Comment faire les roses bleues ? Alors, déjà, j'essaye de le faire. Mais c'est un peu compliqué et c'est très long. C'est ce que j'expliquais. On a essayé de le faire et après, je vous explique ça. Merci, Steph, pour ton cheers. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Il est mignon, le petit ballon, non ? Je trouve trop chou. En plus, il y a un petit wouh à chaque fois. Fais-toi pas du switch dans un dock OLED. Absolument. Et inversement. Absolument. Absolument, 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 absolument. Allez, hop. Eh, merci. Merci, Natoo. Merci beaucoup, ton cheers. Moi, je fais une coffe, en plus. Euh, alors. Vite à l'inspire. Yes. Il part trop vite, en plus, t'as vu ? Il part trop vite. Euh, non, mais il faut plus d'un mois pour faire des roses bleues. C'est... Euh, attendez. J'avais le... J'avais le... J'avais l'image qu'on m'a envoyé pour les roses bleues. Euh... Je trouve... Oui, mais ça prend trop de temps. Puisque... Alors, je vous le refais, même si je l'ai déjà expliqué. Deux roses blanches donnent une rose violette hybride. Une rose violette hybride plus une rose jaune donne une rose blanche hybride. Une rose violette hybride plus une rose blanche hybride donne une rose violette hybride. Deux. Deux roses violettes hybrides. Deux. Donnent une rose violette blanche hybride. Deux. Merci, Clempo. Oh, t'adorable. Merci. Merci. Après, avec deux roses rouges, on a une rose noire hybride. Avec une rose noire hybride plus une rose blanche hybride deux, on a une rose rouge hybride deux. Avec une rose rouge hybride deux plus une rose blanche hybride trois, on a une rose orange. Avec la rose orange plus la rose blanche hybride trois, on a une rose rouge hybride trois. Et avec cette rouge hybride trois fois deux, on a une rose bleue. T'es content hein, tu la voulais cette explication Bah la voilà Voilà, merci encore Merci HSM pour le cheers Merci beaucoup, ah c'est facile Voilà, c'est facile de les avoir Bon On me dit ouais c'est difficile, pas du tout, regarde Ça se fait très vite C'est limite trop simple, évidemment Non mais D'abord on les fait et quand j'aurai la confirmation Que ça fonctionne Voilà Coucou Serge Coucou à ceux qui débarquent Je viens de te répondre Green Fox Je viens de te répondre Mais si tu poses une question Et tu écoutes pas la réponse Ça va pas aller Et c'est une réponse C'est une réponse pour Green Fox On pourra tellement mettre l'ancienne Nintendo Switch Dans un dock OLED Et mettre la Nintendo Switch OLED dans un dock De l'ancienne génération, absolument C'est bon, on est bon Ça va Voilà On est bon ou pas Non j'ai fait doucement Je dois pas avoir fait peur J'ai fait doucement Ah là 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 Je te jure Ah demain on taille l'autre citrouille au fait On taille à citrouille Superman demain sur le screen Pour info Pour ceux qui étaient pas là pour la première citrouille Je vous rappelle Attends Parce que Histoire que vous le sachiez On a taillé la On a taillé la citrouille Batman Qui est là Voilà Bon il faut que je jette une bougie suffisamment forte pour l'intérieur Et demain on fait la Superman Voilà Voilà comme ça Ceux qui veulent rester avec moi demain Et ben on fera ça On a mis deux heures et demie pour la Batman J'ai mis de la laque dessus Comme ça au moins elle va bien A quelle heure Après Animal Crossing demain matin Je pense Après Animal Crossing demain matin Donc ça dépendra de la durée de l'épisode d'Animal Crossing de demain Aussi Voilà Ben le problème de la grosse bougie chauve plat C'est qu'il y a des fils à l'intérieur Parce que j'ai cousu la citrouille Pour que le logo tienne en suspension Donc le problème Le problème le problème Voilà Ah et si on faisait une citrouille Animal Crossing Ouais Plutôt Pour la troisième Parce que je voulais faire une citrouille Jack-O-Lantern Mais j'en avais fait une déjà l'année dernière Euh Pourquoi on ferait pas une citrouille Animal Crossing Ça vous tenterait ? Ou je suppose que oui De toute façon Vous aimez Animal Crossing autant que moi Si vous êtes sur le stream Non Non Franchement non Ça me tente pas Euh Une citrouille Tom Nook Ça pourrait être sympa non ? En vrai une citrouille Tom Nook Ça serait stylé Oui alors avec le logo Avec le logo non peut-être pas Peut-être pas déconner Enfin je veux dire Là c'était ma deuxième citrouille que je taillais de toute ma vie Donc on va peut-être pas faire des logos et tout Déjà que le logo de Batman à faire tenir en suspension C'était une galère sans nom Euh Voilà Mais la citrouille Tom Nook ça pourrait être sympa A voir Sinon oui Une citrouille de la feuille d'Animal Crossing Aussi Aussi Mes navets je les ai payés 100 Ah oui non il s'est même pas dissimulé Mon trafic de navets n'est pas dissimulé du tout Absolument pas Non j'assume 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 mon trafic de navets Je le soutiens trafiquant de navets Absolument Allez hop Ah je l'ai déjà vu C'est lequel ? Oui la Cyprien Doré je l'ai déjà Tom Nook ou Marie Mais je pense que Tom Nook ça pourrait être plus sympa Ou la citrouille feuille Sinon on fait le logo feuille Là ça va Ce logo là ça va Parce que je pensais au panneau d'affichage machin Mais le logo feuille pourrait être sympa Ouais Euh oui non elle est pas là Et puis on la fait tenir en suspension comme le logo de Batman C'est pas plus facile Ah il faut qu'on achète l'inventaire amélioré aussi Il faut qu'on aille voir Je crois qu'on peut avoir la quatrième ligne Il faut que j'aille voir ça Sac de clochette aussi Ouais c'est vrai Il y a le sac de clochette qu'on pourrait faire Alors ça non Ça Ça non Ça oui Ça oui Ça oui Ça oui Ça oui Ça oui Le Cyprien Doré vaut rester cher en plus Je crois C'est gentil Jada Jadaline c'est très gentil Merci à toi La feuille ça serait plus simple Oui mais on s'en fiche Ça soit simple ou pas Regarde le logo de Batman on a galéré C'était drôle C'est drôle Peu importe même si c'est plus difficile Au final c'est plus sympa quand c'est plus difficile Moi je préfère quand il y a des difficultés Tu vois Alors attends Je vais aller voir si je peux pas acheter l'amélioration Je crois qu'il y en a une dernière Je crois qu'elle est assez chère C'est pas dix mille miles Un peu comme ça Ouais la feuille c'est sympa ouais Attends Bonjour Tu as trouvé un bon placement Oui Absolument Est-ce que tu peux changer les ponts et les rampes Absolument Allez demain on aura le camping Et puis en plus j'ai les cartes Animal Crossing Donc on pourra faire venir qui on veut Quel service souhaites-tu utiliser ? Échanger des miles nook Voilà c'est celui-là Ah 8000 tu vois Bon ça va on a ce qu'il faut Allez vas-y Hop là La ligne d'inventaire supplémentaire Elle va faire du bien aussi Ça va faire du bien Allez par ici Viens me voir papa Viens me voir papa Et voilà J'aurais aimé qu'il nous rajoute Une ligne Encore Une cinquième ligne d'inventaire Ça aurait été monstrueux Est-ce que le 5 novembre je vais faire un live spécial ? Absolument Absolument Réservez toute votre journée du 5 novembre Si ça En fonction de l'heure à laquelle ça tombe Réservez votre journée Parce qu'on va streamer comme des porcs dessus Désolé du terme Mais oui évidemment Alors attends Evidemment Ah oui il y a le ticket clochette maintenant C'est vrai Closure de paille je l'ai pas Il faut que je l'achète Bye à ceux qui partent manger Bisous Allez hop Et pour petite précision Deux choses Que je répète Catelyn c'est incroyable bien sûr Tous les épisodes qu'on tourne ici Sont à retrouver en rediffusion Si jamais vous en ratez un Ou si jamais vous pouvez pas être sur les streams Sur EMB TV Je vous mets le lien C'est la chaîne secondaire Parce que je sais que vous êtes beaucoup en stream Bam Voilà Je vous invite à aller sur la chaîne Si vous avez envie pour les épisodes Et également Je vais acheter ça aussi Et tous les matins Entre 9h30 et 10h On commence les streams Animal Crossing Voilà tous les matins Ça c'est fait Est-ce que Tom Nook rembourse ? Ça c'est de la naïveté C'est de la naïveté C'est mignon Mais c'est tellement naïf Est-ce que Tom Nook rembourse ? Alors je vais laisser les gens Qui connaissent bien Animal Crossing Et Tom Nook répondre Parce que cette question du coup Vaut tout l'or du monde Tu vois Est-ce que Tom Nook rembourse quoi que ce soit ? Déjà il connait pas le terme Il ne connait pas le terme Lui il connait le terme Être payé C'est tout Il connait pas autre chose Tu vois C'est pas que c'est un voleur C'est que c'est un très bon commercial C'est le commercial 3.0 Voilà Voilà Oui c'est vrai que la maison de Melimelo Dans l'extension Je sais pas si vous avez fait attention On voit la maison de Melimelo Avec des lingots d'or Partout à l'intérieur J'ai trouvé ça tellement drôle J'ai trouvé ça Vraiment super drôle Leur maison Est blindée de lingots d'or C'est génial Ils ont pensé Ils ont pensé à le faire Enfin C'est fantastique Et merci à ceux qui follow A Pompon A Koro A Kawai Et à Jerry Merci de votre follow Et Topaz aussi Bienvenue Bienvenue au nouveau Avec regardez Tom Nook qui vous accueille Est-ce que c'est pas mieux ? Ah bah attends Est-ce que je mets bien de follow ? Oui c'est bien Je voulais mettre bienvenue sur l'île Bon on va laisser Le bien de follow Pour l'instant Voilà Tom Nook accueille Tous les petits nouveaux Bienvenue Bienvenue à vous Et on a Lucky Star Qui vient de resub Normalement c'est Marie Qui va te remercier Regarde Marie te remercie Et moi aussi Merci Lucky Star Pour ton resub Troisième mois Merci énormément Merci Merci énormément Alors Et merci à Jax Et à Bene Qui viennent de follow Bienvenue Est-ce que je vais faire Des concours A de mal possible ? Oui C'est ce que j'ai expliqué Tout à l'heure Bon je vous invite A regarder la rediffusion Parce que je peux pas la répéter Tous les 5 minutes Parce que c'est bon Réexpliquer Mais oui C'est l'heure Bref je trouve ça trop mignon avec Marie et Tom Nook Tom Nook pour les follow Et Marie pour les somme Et le petit ballon pour le tir Est-ce que je vais refaire du Koh Lanta dans Animal Crossing ? Oui c'est vrai que j'avais mis ça en place C'était très drôle Alors pour ceux qui étaient pas là l'année dernière Quand Animal Crossing a été lancé J'avais lancé le Koh Lanta Le Koh Lanta Animal Crossing Le Koh Lanta Animal Crossing C'est très simple C'est que Alors je sais que c'était quoi C'était une fois par semaine Ou une fois toutes les deux semaines Attendez je pêche ça Une fois toutes les semaines Toutes les deux semaines On faisait une espèce de compétition Entre les habitants C'est quoi ça dans l'eau Oh non c'est une murenne On faisait une compétition Et du coup il y a un habitant Qui était éliminé Voilà Voilà j'avais mis en place Le Koh Lanta Animal Crossing Alors je dis On avait fait l'île presque parfaite Koh Lanta Animal Crossing Il restait plein de trucs à faire Ah j'ai besoin de vous J'ai besoin de vous J'ai besoin de quelqu'un Qui est déjà bien avancé dans le jeu Et qui a pas mal d'objets Parce que j'ai besoin de certains objets En particulier Pour un truc Alors j'aurai besoin Et vous allez me dire Si vous l'avez Et si vous pouvez m'en crafter Un ou deux Et me les passer J'ai besoin de petites bougies J'ai besoin de J'ai besoin de petites bougies D'une Et d'un Qu'on s'appelle Et d'un Un truc de pick pick Pour la plage S'il vous plaît Si vous avez ça Il faut que j'aille refaire une pelle Si vous avez tout ça Ça serait trop cool Attendez J'ai plus ma pelle Il faut que j'aille refaire une pelle Il y a quoi comme type de bougie Dites moi ce qu'il y a comme type de bougie Je vais regarder Comme ça je peux Je sais pas trop J'ai une île catalogue Une île catalogue Comment ça C'est quoi une île catalogue C'est pas un truc de triche Attends C'est pas un truc de triche Bah je vais sélectionner quelqu'un qui a Il y a les bougies dans les pots en verre Les bougies de mariage Plutôt pot en verre J'aime bien les petits pots en verre Ouais c'est ça Les bougies photophore J'aimerais bien Ça va petit Ça serait trop cool Si vous avez les petites bougies photophore Et de quoi faire un petit pic sur la plage Ça serait trop cool Est-ce que quelqu'un a les deux Potentiellement Attends je vais l'acheter une pelle Les joueurs Les photophores en verre Ça serait cool Là c'est juste Tous les objets au sol Que tu peux prendre dans tes poches Et reposer Tu pourras en commander En tournant sur ton île Ah mais trop cool Lotus Bah je dis pas non On va passer Comme ça en plus On peut regarder Est-ce que tu peux Bah on va aller chez Lotus À ce moment là Est-ce que Attends Est-ce que Tu peux m'envoquer Est-ce que tu serais disponible Eh bah attends Je vois que t'as un profil vérifié Lotus Sur Twitch Tu fais des streams aussi ? Lotus fait des streams J'ai l'impression Tu streams aussi Lotus ? Je suis streameuse Animal Crossing Excellent ! Bon bah écoutez Comme ça vous avez une autre streameuse Animal Crossing Si vous voulez aller voir des streams Cool Excellent Trop bien Trop cool Bon bah je reviens Un petit peu de Ouais je dis pas non Un petit peu d'aide Si t'as ça Excellent Besoin de 10 minutes Le temps de charger un minimum La switch Et je t'ouvre Excellent ! Bah pas de soucis Ça me laisse le temps de terminer Tu n'es pas prêt Pour voir l'île de Lotus Ah mais vous la conna... Bah oui mais T'as vu Moi je connais vraiment personne C'est terrible D'accord vous connaissez Elle fait des îles à thèmes incroyables Ah ouais ? Elle fait des îles magnifiques D'accord Tu sais quoi j'irai regarder ? Parce que je regarde jamais aucun créateur Parce que j'ai pas le temps Mais j'irai voir avec plaisir Carrément J'irai voir moi avec plaisir J'irai voir j'irai voir j'irai voir Carrément Ouais j'irai voir Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Il me fallait du faire Il me fallait du faire Ouais Ah j'aurais pu faire une deuxième pelle J'ai pas une pelle de côté C'est quoi pour la pelle ? Je crois que c'est ça ou ça Je sais plus Merci Charlotte Du ton follow Et merci à Bunny Et Jax aussi Bienvenue Tom Nook vous souhaite la bienvenue J'adore Merci à Etoile Bleue Qui devient sub Et il y a Marie Qui te reçoit la bienvenue Pour son sixième mois Merci beaucoup Merci énormément Au travail Attends je veux vérifier Si j'ai ce qu'il faut Pour faire la pelle Je crois pas Pelle Si bien sûr Comment t'as fait pour avoir des coquillages en coulant dans ta maison ? C'est un plan que j'ai trouvé dans un ballon Si je ne dis pas de bêtises Je crois Sors le vent Bricoler autre chose Oui Vas-y C'est bien Euh Euh Est-ce que la météo peut changer pendant la journée ? Bien sûr Bien sûr Attends Pelle Pelle Ok on est bon Et je vais aller recroquer mes petits trucs que j'ai en trou Ah et pour info Alors je l'ai découvert totalement au hasard Et même dans ma première Ma première île Je ne l'avais pas remarqué Pour avoir des fourmis Vous n'avez pas besoin de laisser pourrir un navet Vous pouvez Tout simplement Pendant le mois d'octobre Laisser un bonbon sur la plage Ça paraît tout con Et ça paraît évident Mais un bonbon sur la plage Suffit Voilà Et je tiens à le dire Parce que Parce que je l'ai découvert totalement Et c'est logique au final C'est du sucre Mais j'y ai pas pensé Donc un bonbon Sur la plage Et vous aurez des fourmis Voilà C'est tout con Voilà Alors Alors Je lui ai parlé Je suis pas sûr Vous êtes ? Non pas sûr Non je vais pas parler encore Raconte moi un truc Je vais faire un bonbon sur la plage Je vais faire un navet pour rien Donc là Je vais faire d'acheter un navet pour rien Pourquoi t'aurais acheté un navet pour rien ? Ah ! T'avais acheté un navet pour les fourmis ? Ah bah oui t'es obligé T'es obligé Il suffit d'un bonbon Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Voilà Il suffit juste d'un bonbon Un bonbon suffit Parole Mais je vais passer Sp Bryant Qui 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 Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501